Petite information à vous, communiquez avant. Donc vous êtes déjà au courant pour le remplacement de Wesley Foufana par Loïc Badé. Ferland Mendy ne sera pas disponible aussi de par sa situation au protocole de soins. Donc il sera remplacé par l'UQADigne. Et ces deux joueurs-là arriveront, ils ne seront pas là pour la séance, ils arriveront fin d'après-midi dans la soirée. Voilà. Bonjour Didier, Damien Degorre, l'équipe. Toujours au niveau de la liste, est-ce que les nouvelles concernant le dos d'Alphonse Areola sont bonnes et est-ce que tu as la garantie qu'il pourrait être là toute la semaine ? Elles ne sont pas négatives aujourd'hui. Il a eu un ressenti évidemment qu'il a fait arrêter à la mi-temps, mais il n'y a rien de définitif aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, oui, il y aura un point qui sera fait, mais pas d'inquiétude particulière au moment où je vous parle. Bonjour Didier, Giovanni Castaldi, la chaîne de l'équipe. Hier, Kian Mbappé a débloqué son compteur en Liga. Il a marqué un doublé. Il a déclaré après la rencontre que ça avait fait du bien. Est-ce que vous, vous êtes, je pense que vous n'étiez pas inquiet, mais un peu soulagé qu'il ait évacué cette pression-là ? Et est-ce que vous êtes impatient de le retrouver ? Merci. Je ne sais pas être soulagé. Je suis évidemment content pour lui, même s'il avait marqué sur le premier match de Supercoupe. Il y a une exigence qui est, Kian est habitué à ça dans son quotidien, qui est très élevé. Et lui-même se met des exigences très élevées. Évidemment, avec le changement de club, il y a une attente qui est là. Son entraîneur, Carlo Ancelotti, n'était pas inquiet. Je ne suis pas inquiet non plus. Kian, il a toujours marqué les buts. Il en marquera. Voilà, c'est très bien pour lui ce qui s'est passé hier soir. Il va nous rejoindre avec le sourire, bien évidemment. Comme je l'ai toujours dit, le groupe France et l'équipe de France, c'est mieux quand Kian est là. D'avoir tous les meilleurs joueurs à disposition, bien évidemment. Après, comme à chaque rassemblement, s'il n'avait pas eu ça, il serait arrivé peut-être à des conditions psychologiques un peu différentes. Mais c'est arrivé sur d'autres joueurs aussi, qui ont des situations, les uns et les autres, à un moment donné, plus ou moins positives ou négatives. Et le fait d'être en équipe de France, un autre contexte, d'autres joueurs, c'est souvent une parenthèse qui, par expérience et au fil des années, ont fait du bien à beaucoup d'entre eux. Bonjour Didier. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'Agence France-Presse. Pour prolonger sur Kylian et pour élargir à Antoine Griezmann, est-ce que tu attends une réponse sur le terrain après leur euro un petit peu difficile ou tu ne t'inquiètes pas du tout pour deux leaders qui ont donné autant à l'équipe de France les années passées ? Non, je ne suis pas inquiet. Après, oui, la réponse, ils le savent très bien. La seule vérité, c'est celle qui vient du terrain. Est-ce qu'ils ont aujourd'hui l'un et l'autre toutes leurs capacités ? Je ne pense pas, de par ce qui s'est passé, préparation plus ou moins courte ou très courte. Voilà la spécificité pour les deux, Antoine et Kylian, qui sont en Espagne et qui ont eu une semaine à trois matchs aussi. Voilà, après, ça ne tombe jamais au bon moment quand il y a les leaders offensifs, même si ça ne concerne pas que les deux. Ils n'avaient un peu plus sur l'euro qui n'étaient pas au maximum de leur forme. Évidemment, il y a tout ce qu'ils ont fait, mais la capacité qu'ils ont à faire encore avec les objectifs qui sont les nôtres. Même si là, je le répète, je ne pense pas qu'il y a des joueurs qui peuvent être à 100% aujourd'hui, de par ce qui s'est passé cet été. Et voilà, les championnats décalés d'une semaine, le rendez-vous international qui avançait. Au mieux, ils ont eu trois matchs, à part ceux qui ne vont faire des tours de qualification ou comme ça, mais il n'y a eu que trois matchs et des préparations courtes, voire très courtes. Les calendriers, oui, ne vont pas aller en s'améliorant à celui qui est prévu cette année avec évidemment la nouvelle formule de Ligue des Champions pour ceux qui font la Ligue des Champions avec deux matchs de plus, plus ceux qui seront amenés à faire des barrages. Ça fera quatre matchs pour un huitième. La Coupe du monde des clubs, oui, c'est la réalité. Pour les joueurs, les saisons sont toujours très chargées. Pour les internationaux, encore plus. avec évidemment les mêmes exigences. Donc comme je vous l'ai dit, même si ça va certainement à l'encontre du rendement ou de l'expression collective, mais je serai amené sur ce rassemblement et probablement sur celui d'octobre et novembre en ayant deux matchs très rapprochés à répartir le temps de jeu et impliquer le maximum de joueurs. Pourquoi pas Loïc Badé ? Ça ne vous plaît pas ? C'est un choix. Benjamin, je ne l'avais pas pris au départ de le rappeler après en n'ayant pas pris. Je ne trouvais pas ça très cohérent, mais ça ne change pas la position que je vous ai donnée après la première liste. Je serai amené à ce rassemblement en octobre, en novembre. On apparaîtra brasser, oxygéner. Il y en a qui seront là. Il y en aura peut-être d'autres sur les prochains rassemblements. Je considère que c'est le moment de pouvoir voir un maximum de joueurs. Bonjour Didier. Arthur Perrault, RMC. Pour prolonger la question d'Emmanuel sur la situation de Kylian plus que la réponse physique sur le terrain. Sur la question ? Sur Kylian. Oui. Est-ce qu'au niveau de son positionnement, aujourd'hui vous le voyez à 100% comme un numéro 9, comme il est au Real Madrid. Et sur le côté gauche de l'attaque, Bradley Barcola a marqué beaucoup de points en fin de compétition en Allemagne. Est-ce qu'il est aujourd'hui indéboulonnable et numéro 1 à ce poste-là ? Prenez des positions fermes et définitives. Moi, je préfère les situations évolutives. Que Kylian ait un positionnement qu'il avait déjà l'an dernier au PSG qui était plus axial et qui va être amené à avoir ce positionnement au Real de Madrid comme il l'a eu avec nous, même s'il a la possibilité de... Il n'est pas fixe non plus. Après, vous pourrez peut-être élargir au fait des numéros 9 aujourd'hui. Vous prenez un exemple qui est en France avec le PSG et avec Asensio qui jouent dans ce rôle-là. Il y a des profils différents. Ce que je peux vous rajouter, c'est que de toute façon, tous les joueurs offensifs, ils ont toujours eu une liberté importante. Kylian en a besoin aussi. Après, c'est forcément des compensations, des équilibres à avoir, que les zones soient bien occupées. Alors, certains peuvent le faire plus que d'autres. Il n'a pas le registre, Kylian n'a pas le registre d'un attaquant de pivot comme peuvent l'être certains. Mais il y a d'autres profils. Après, c'est de faire en sorte d'avoir une association avec ceux qui sont à côté et derrière lui, de pouvoir être dangereux et performant. Bradley, il était avec nous. Il a fait voir de belles choses. Il fait un très bon début de saison. Évidemment que lui, son positionnement, c'est à gauche aussi. C'est pour ça que je l'avais pris à l'Euro. Et quand il a eu à rentrer ou à débuter, c'est un jeune joueur. Il a encore des paliers à franchir. Mais de là à dire indéboulonnable, je n'irai pas jusqu'à là. Mais évidemment, c'est très bien ce qu'il fait. Il est censé encore s'améliorer. Bonjour Didier-Julien Franck pour Radio France. Parmi les nouvelles têtes, il y a Manu Connet. Qu'est-ce qui vous a décidé à le sélectionner ? Et qu'est-ce qu'il peut apporter justement avec son profil ? Merci. Écoutez, c'est de part ce qu'il a fait avant, même s'il a été sujet à quelques blessures aussi qui ont sans doute ralenti dans la régularité qu'il a pu avoir. Là, il vient d'être transféré à Rome. Il a joué un peu plus de 20 minutes hier. Voilà, en termes de présence, de volume, de capacité à organiser le jeu, à pouvoir se projeter aussi. Donc, il fait partie des très bons milieux de terrain français, même s'il y a beaucoup de monde dans ce poste-là, même s'il y a des absents qui sont blessés ou autres pour ce rassemblement. Mais à lui de profiter de ce rassemblement aussi, comme les autres joueurs, comme je vous l'ai dit, par rapport au temps de jeu qu'ils auront, d'être le plus performant possible. Bonjour Didier, Nicolas Payard, InfoSport Plus, Canal Plus. Deux séances à Clairefontaine, une en veille de match au Parc des Princes. Des joueurs qui ne sont pas forcément à 100% naturellement en ce début de saison. Ça complique votre tâche pour préparer l'Italie ? Disons qu'on en a trois, même si celles d'aujourd'hui, il n'y en aura pas beaucoup qui sont concernées. Mais ça ne complique pas. C'est souvent ce cas de figure-là. Le seul scénario qui est le plus agréable, le plus confortable, c'est quand on joue le samedi parce que ça permet... Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui et demain, ça va être surtout axé sur de la récupération. Et mercredi, on agit moins deux. Donc on ne peut pas non plus en termes de charge de travail en mettre trop. Et de part la situation des uns et des autres en ce début de saison où évidemment les organismes ne sont pas au maximum. Je m'adapte. Je me suis toujours adapté pour faire en sorte certainement que mes homologues italiens et belges ont plus ou moins les mêmes problématiques. C'est comme ça. C'est huit jours, neuf jours avec des matchs très rapprochés. Mais en termes de séances, oui, il y a peu de séances où on peut vraiment effectuer un travail avec de l'intensité. Bonjour Didier, Baptiste Despreux-le-Figaro. Ton vice-capitaine est passé à côté de son euro, Antoine Griezmann. C'était quoi ? C'était uniquement physique ? C'était de l'usure mentale ? Qu'est-ce que tu as vu, toi, au quotidien en Allemagne ? Est-ce que tu as eu une discussion avec lui depuis ? Et petit rebond sur l'histoire des calendriers XXL. Pour toi, tu es fataliste. Tu te dis que c'est peine perdue. Quoi que je dise, quoi que je fasse, ça ne changera rien. J'aurais des joueurs qui peuvent être carbo sur un euro. Ou non, ça peut changer en fonction des prises de parole. Écoutez, sur Antoine, après qu'il n'était pas au mieux comme d'autres joueurs sur le plan offensif, bien évidemment, il a eu, je l'ai déjà dit, une fin de saison difficile avec son club où on lui demande beaucoup aussi. Il y a une fatigue qui peut être physique, qui peut être aussi psychologique, qu'elle soit passagère ou pas. Quand un joueur n'est pas à 100% de ses capacités, que ce soit sur l'aspect physique ou psychologique, évidemment, le rendement n'est pas au maximum. Après, qu'il soit passé à côté, pas totalement. Il a fait, parce que c'est toujours quelqu'un de généreux, il a fait le maximum par rapport à ce qu'il avait. C'est l'euro, il a repris lui aussi. Voilà, c'est déjà derrière. Savoir aujourd'hui et demain, faire en sorte que ça aille mieux et que ça aille dans le bon sens. Sur les calendriers, je ne suis pas face à la liste, mais OK, on peut demander l'avis des uns et des autres. Après, vous savez très bien, comme moi, qui décide. Ce n'est pas d'aujourd'hui où la sonnette d'alarme est tirée, que ça vienne des syndicats, des joueurs ou autres. Évidemment que les calendriers sont chargés, surchargés et que ça demande évidemment beaucoup de sollicitations pour le joueur. Est-ce que c'est trop ? On ne va pas dans le bon sens. Donc forcément, ça amène parce que l'intensité augmente, à plus de blessures, des effectifs de clubs, les grands clubs qui jouent la Ligue des champions. Aujourd'hui, ils ont plus de deux équipes dans l'effectif. Après, chacun peut donner. On sera tous unanimes à qui la faute, qui décide. Est-ce que ça va aller ? Est-ce que ça peut aller dans l'autre sens ? Je ne suis pas persuadé, mais de par la saison qui nous attend, avec le calendrier, pourtant on s'est déjà exprimé. Il y en a beaucoup qui se sont exprimés avant. Les décisions sont prises à tort, à raison. pour différents intérêts, certainement aussi. Mais on subit plus qu'autre chose. Et les joueurs aussi, forcément. Parce que la période d'activité et surtout de repos, elle est de plus en plus courte. Donc la fatigue physique avec les blessures, évidemment, quand ils sont blessés, ils arrivent à souffler. Mais la fatigue psychologique aussi, elle est plus importante. Bonjour Didier. ici. Marc Méchenois, pour Le Parisien, un mot sur Bradley Barcola qui a marqué hier son quatrième but de la saison. C'est l'équivalent de son bilan de la saison passée. Magnifique. Est-ce que ce côté buteur, ce côté tueur devant le but, c'est un point qu'il a évoqué avec vous, qu'il a travaillé avec vous et sur lequel il a travaillé tout simplement de manière spécifique pour en arriver là ? Ça, vous le demanderez. Après, oui, il y a des travails spécifiques, il y a des exercices spécifiques, pardon, je vais y arriver. Puis, tu peux avoir une période où l'efficacité est moins là. Ça tient à quoi ? Il est en pleine confiance, il fait les bons choix, les bons gestes. Après, c'est ce qu'on demande à un joueur offensif. Évidemment, il a toujours eu la capacité à créer des déséquilibres, à se créer des occasions, à faire marquer, à marquer. Et plus il sera efficace, évidemment, ça sera mieux pour lui et l'équipe de France ou son club, le PSG. On parle d'un très jeune joueur aussi qui a franchi des étapes très rapidement. Ça demande évidemment de la continuité et sur le temps surtout de maintenir cette exigence-là. Mais il fait un très très bon début de saison. Mais la saison dernière, elle lui a certainement servi comme sa présence à l'Euro lui a forcément servi. C'est des expériences qui servent dans son début de carrière. Oui ? Un hasard ? Un hasard ? Non, il n'y a pas de hasard. Au niveau, il n'y a pas de hasard. Il y a toujours une part de réussite qui est plus ou moins liée à la confiance. Vous faites une frappe, elle est contrée par le gardien ou elle passe entre les jambes. Ça se joue des voix à peu de choses. Mais en termes d'efficacité, ça change beaucoup. non, ça donne surtout confiance. Et donc, ça amène après à plus de fluidité dans le geste, plus de relâchement. Bien évidemment, quand un joueur offensif est dans une période d'inefficacité, je ne sais pas si il se crispe certainement un peu, il est moins relâché, le geste est moins naturel. puis ça peut basculer vite. Donc, dans ces périodes-là, ça semble naturel parce qu'il y a la réussite. Mais des fois, ça tient à peu de choses. Mais dans une progression d'un jeune joueur, tant mieux qu'il ait ça assez tôt. C'est une très bonne chose pour lui et pour nous. Didier, tu évoquais la fatigue psychologique et les préparations raccourcies. L'année dernière, est-ce que tu penses que Kylian Mbappé a été soumis à une fatigue psychologique trop importante ? Pas trop, mais importante. Et là, il a eu une préparation encore une fois un peu raccourcie entre son premier entraînement et son premier match. Est-ce qu'il y aura une gestion physique de son cas cette saison et la prochaine à avoir particulièrement et à mettre en œuvre avec le staff du Réal ? Ça regarde le Réal. Après, je ne vais pas m'immiscer dans le quotidien du Réal, même si je connais bien son entraîneur et son préparateur physique avec qui il a travaillé avec moi plusieurs fois. Mais voilà. Oui, oui, mais après, tu sais aussi bien que moi le programme quand ils ont repris et le fait qu'ils ont joué très vite le match de Super Coupe. Voilà, donc évidemment, dans l'idéal, c'est que tous les joueurs puissent avoir au minimum 15 jours vraiment de préparation. Mais aujourd'hui, dans ces clubs-là, en étant internationaux, parce qu'il y a les tournées, il y a ce qu'on veut, les exigences. Voilà, donc pour compenser ça, c'est quoi ? C'est à travers les matchs qu'ils font de mettre l'aspect physique au niveau avec le temps de jeu. Ce n'est pas l'idéal, mais le joueur de haut niveau aujourd'hui est confronté à ça. Donc évidemment qu'on sera attentif pour Kylian pour tous les autres joueurs et dans la gestion du temps de jeu aussi. Ça se fait en club, même s'il y a des exigences et ils ont des matchs tous les trois jours. il faut gagner tous les matchs. Mais oui, les plages qui étaient destinées à cette préparation spécifique, aujourd'hui, elles sont réduites, même très réduites. Donner physique, c'est surtout son ressenti, ce que je peux voir. Après, qu'il n'ait pas eu la réussite, mais même sur les deux matchs où il n'a pas marqué en termes de déplacement, d'appel en profondeur, après, il n'a pas eu l'efficacité. Et lui, il se sent, j'ai échangé avec lui, oui, il se sent bien, qu'il ne soit pas encore au top, bien évidemment, mais il est beaucoup mieux. et évidemment, tout ce qu'il y a eu avant l'euro, avec, quand vous avez une tête et encore, qui sont habitués à jouer tous les matchs tous les trois jours et que là, il y a beaucoup plus de coupures, indépendamment du fait et Kylian a cette capacité aussi à être prêt à tout ce qu'il peut se dire autour, mais évidemment, voilà, ça n'a pas été simple pour lui, comme l'exigence aujourd'hui, où il est, l'attente qu'il y a dans ce nouveau club, le Real Madrid, évidemment, qu'elle est très élevée, mais bon, j'ai cru comprendre qu'Ancelotti, déjà après deux matchs en marquée, on lui a demandé s'il était inquiet. Même, je ne pense pas qu'il est, mais il ne le dirait pas de toute façon, mais voilà, c'est, il y a l'attente qui est vraiment très éleveux et Kylian veut ça aussi parce qu'il est exigeant envers lui-même, tout en n'étant pas aussi, ce n'est pas un robot, ce n'est pas un surhomme, il a droit lui aussi d'avoir la capacité, il a beaucoup de capacité indépendamment de ce qu'il fait sur le terrain, à pouvoir absorber tout ce qui se passe sur le terrain et en dehors, mais bon, ça, on peut comprendre que, humainement, voilà, c'est une fatigue qui peut être importante aussi. Oui, Didier, entre la retraite d'Olivier Giroux, l'euro un peu mitigé de Marcus Thuram, Randal Colomani qui est remplaçant au PSG. Est-ce que pour toi, là, ce mois de septembre, c'est le moment d'installer Kylian en numéro 9 de l'équipe de France ? Je ne sais pas, il était déjà dans cette position-là, pas fixe à l'euro. Olivier, il n'est plus là puisqu'il a arrêté avec tout ce qu'il a pu faire de bien et même de moins bien pour beaucoup pendant certaines périodes aussi. Marcus n'était pas au mieux, lui aussi, pendant cet euro, même s'il avait fait de très, très bonnes choses avec son club, ce qu'il continue de faire à la reprise aussi. il y a des étapes à franchir comme au colo qui est venu à l'euro et quand j'ai eu à l'utiliser aussi, il a été bien, voire très bien et même s'il n'est pas titulaire avec son club, ne serait-ce que par rapport à la rentrée qu'il a pu faire hier, évidemment, qui est bonifiée par son but. Après, ils sont dans des effectifs, le temps de jeu, mais je considère que dans cette position axiale avec ces trois joueurs-là, avec des profils différents, on a de la matière et des joueurs qui ont, évidemment, Kylian a de l'avance de par son vécu, mais qu'avec le profil de Marcus qui a encore des étapes à franchir et colo, aujourd'hui, je pense qu'il se fait de mieux pour nous. C'est ta, ici, Emmanuel, pour l'AFP, c'est ta septième rentrée d'un cycle de deux ans, c'est quasiment les mêmes élèves, ça n'a pas beaucoup changé, même si Olivier Giraud est parti. Comment tu trouves... Non, là, je ne suis pas d'accord, ça a beaucoup changé. Ah, justement, tu as... Ça a beaucoup changé parce que vous regardez ma première entrée, il n'y a plus personne. Ah non, oui, je veux dire cette rentrée par rapport à la précédente d'il y a deux ans. Ah, il y a deux ans. Vous me dites septième rentrée. Ah oui, c'est ta septième rentrée d'un cycle de deux ans et les joueurs que tu as appelés, presque tous étaient déjà à l'euro, c'est ça, qui n'a pas beaucoup changé. Je voulais te demander... Non, 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 je ne suis pas d'accord là non plus. Tu m'expliques comment... Non, parce que ça change à chaque fois. Je vous ai dit que pratiquement entre chaque euro la moitié, ça veut dire un sur deux. Donc, à la rentrée, regardez, on remonte un petit peu depuis 2018. Il doit rester, je crois, cinq champions du monde. Je n'ai pas fait énormément de rentrées depuis 2018. Si, moins que sept, forcément. Mais, voilà, il ne faut pas croire. Alors qu'il y a un noyau dur, oui, qui est là, mais les joueurs ne sont pas forcément les mêmes, comme en octobre, ils ne seront pas forcément les mêmes. Donc, il y a quand même un roulement important. Mais j'attends la fin de... Oui, en fait, bon, je ne suis pas sûr qu'on soit parfaitement compris là-dessus. Je voulais dire que c'était beaucoup les mêmes joueurs que l'Euro, premièrement. Comment tu sentais cette nouvelle promo avec l'objectif, le grand objectif, la Coupe du Monde ? J'avais toute une petite question sur l'Italie. Qu'est-ce que tu veux bien nous dire de cette équipe d'Italie ? Alors, je vais revenir à la première. Oui, il y a forcément des joueurs, je n'ai pas le nombre exact. Hein ? 20 sur 25. 20 sur 25. Donc là, ça fait pas mal. Peut-être un peu au moins... Ah, d'accord. Il y a tout depuis 2014. Ça remonte trop loin, là. C'est pas... De toute façon, c'est important d'avoir un noyau dur, voilà, plus ou moins important qu'à l'habitude. Et de par ce que j'ai dit avant, le fait d'être confronté à des semaines où, en séance d'entraînement, on ne peut pas faire grand-chose. d'un rassemblement sur l'autre, au-delà des automatismes qu'ils peuvent avoir en jouant, sache ce que j'attends d'eux, même s'il peut y avoir des modifications. Mais voilà, il y a forcément, de par les blessures, les méformes, des choix de moments, il y a toujours eu un roulement qui est indispensable, une oxygénation pour préparer le moyen terme, au moins le moyen terme. La deuxième partie, j'ai oublié. L'Italie, eh bien, même s'il y a quelques absents aussi, importants par rapport qui étaient dans le groupe de l'euro, évidemment, on va se baser là-dessus puisqu'il n'y a pas eu dommage depuis, même si ça va mener à avoir peut-être de nouveaux joueurs. En regardant les matchs qu'ils ont faits, évidemment que l'élimination prématurée qu'ils ont connue forcément a amené à leur sélectionneur à sans doute, même certainement, réfléchir. Ça fait partie, l'Italie reste toujours l'Italie. Ils ont la situation de certains joueurs un peu compliquée pour ce stage-là, en qualité individuelle. Voilà, l'Italie reste toujours une des meilleures nations européennes, même si, à travers pas les deux dernières, puisqu'ils n'étaient pas qualifiés pour la Coupe du Monde à Doha et 7 euros, forcément, par rapport au titre de champion d'Europe qu'ils avaient obtenu en 2021, évidemment, qu'il y a un écart en termes de résultats qui est important. mais, voilà, ils jouent la France, c'est le match de rentrée, ça fait partie toujours des meilleures nations. Après, qu'il y aura comment ils vont jouer, je ne sais pas tous ces éléments-là, j'ai des éléments par rapport à ce qui s'est passé à l'Euro, qui peuvent évoluer ou changer. Bonjour Didier, Nicolas Georgerot, RTL. Sur la maladresse devant le but qu'il y a pu avoir à l'Euro, sur le déchet offensif, l'unefficacité, si vous voulez, vous vous rappeliez il y a encore quelques instants, comme je dis d'ailleurs, que ça pouvait s'expliquer par des joueurs qui n'étaient pas dans les dispositions optimales à l'Euro, et puis d'ailleurs, c'était aussi quelque chose auquel l'équipe de France ne nous avait pas habitués. Est-ce que vous dites que c'était passager, c'est derrière nous, ou est-ce que c'est un point précis que vous allez surveiller ? Non, ce n'est pas surveiller. Après, le fait d'en parler, évidemment, ça peut amener ponctuellement, chez certains, à peut-être un blocage ou de ne pas avoir, comme je l'ai dit avant, la spontanéité, la fluidité du geste parce qu'il y a un match, deux matchs, trois matchs, voilà, ça n'arrive jamais au bon moment. On l'avait eu avant. On avait plus le souci, apparemment, d'être moins, imperméable. On a su l'être et sur le plan offensif, moins, ce qui nous a menés forcément à avoir moins de marge, mais malgré tout, à arriver en demi-finale. Mais non, je ne sais pas, c'est derrière. On ne pourra rien y faire, rien y changer, que ça sert, oui, ça sert toujours, bien sûr, ça fait partie de l'expérience, mais ce n'est pas focalisé là-dessus. Il y aura une autre vérité vendredi, il y en aura une autre lundi. avait toujours dans ma tête l'idée directrice de causer le plus de problèmes à l'adversaire, de faire en sorte de le mettre en difficulté. L'efficacité, comme je vous l'ai dit, certainement, même sûrement, pendant l'Euro, vous pouvez avoir des matchs où vous avez deux occasions, vous marquez deux buts et puis vous pouvez en avoir cinq, six et vous n'en marquez pas, comme les nouvelles datas avec les spectiques goals qui a des fois à zéro, en dessous de un et l'équipe marque deux buts. J'ai du mal à m'expliquer ça ou l'inverse, des fois, dans l'autre sens encore, ça peut aller, mais voilà, l'efficacité, oui, il y a les deux zones qui sont importantes. Mais pour gagner les matchs et pour moins dépendre de l'adversaire, évidemment, marquer, ça restera toujours l'essentiel et l'objectif numéro un. Oui, Didier Nouveau-Julien-Franc pour Radio France. Un mot sur Warren Zairemry qui a découvert sa première grande compétition internationale avec vous cet été. Malheureusement, il n'a pas eu tant de jeu. Est-ce que vous avez senti de la frustration de son côté ? Est-ce que vous en avez discuté avec lui, justement, par rapport à ça ? Merci. Frustration, je n'irai pas jusqu'à là, mais bon, entre ce qui se passe et ce qui peut être dit et écrit, évidemment que c'est quelque chose qui va lui servir, même s'il n'a pas eu, évidemment, comme tous les joueurs qui ne jouent pas, qui disaient plus ou moins vous mettez le curseur où vous voulez, mais non, Warren, évidemment, même s'il était jeune, mais c'est pour ça que je l'ai pris aussi parce que ça aurait été une forme de facilité et surtout une injustice. C'est ce que je lui ai dit de qu'il ne soit pas avec nous, même si au moment, je vous le répète quand même, au moment où je le prends et il vient avec nous, il est censé pouvoir faire la deuxième compétition avec les joueurs. Après, ça a changé, mais voilà, de dire oui, tu es jeune, tu as le temps. Non, mais au quotidien, la déception, elle peut y être comme tous les joueurs qui ne jouent pas. Ce n'est pas parce qu'il est jeune ou moins jeune, mais il était impliqué et il a bien vécu la situation et ça lui servira, bien évidemment. On prend très rapidement les trois dernières questions. Louis Vix de Canal+, Arthur Perrault de RMC et on terminera avec Giovanni Castaldi de la chaîne L'Équipe. Oui, Didier, est-ce que le fait que Kingsley Coman reste finalement au Bayern plutôt que d'aller en Arabie Saoudite est une bonne chose pour son avenir à court terme en bleu ? Après, c'est des choix pour Kingsley ou pour d'autres joueurs. Il y en a d'autres qui peuvent être sollicités, qui ont été sollicités. La réponse, vous l'avez. Puisqu'il y en a un qui jouait là-bas et ça ne l'a pas empêché d'être sélectionné et de faire un très bon championnat d'Europe. Donc voilà, même si ce n'est peut-être pas l'idéal parce qu'il y a des contraintes liées à la spécificité locale des températures, humidité, des déplacements. Mais il y en a de plus en plus qui vont là-bas et pas que... pas des plus de 30 ans. Il y a des jeunes aussi. Donc après, je n'ai pas les éléments de savoir s'aurait pu se faire si ce n'est pas fait, qu'il reste au Bayern de Munich. Il connaît bien ce club. Voilà, avec beaucoup de concurrence, bien évidemment, comme d'habitude. Mais je n'avais pas, je l'ai dit il y a un bon moment parce qu'on me l'avait demandé. Je n'ai jamais eu de position radicale par rapport... Heureusement d'ailleurs, autrement, j'aurais dû faire un rétropédalage sur le fait qu'il y a beaucoup d'internationaux qui jouent en Arabie Saoudite et qui font les grandes compétitions. On a beaucoup parlé depuis l'annonce de votre liste du calendrier très chargé. C'est notamment une responsabilité de la Ligue de football professionnelle. Il y a une élection à la présidence le 10 septembre prochain. Plus que soutenir un personnage ou un autre, est-ce que ça vous semble important qu'il y ait plusieurs candidats à cette élection qui est quand même importante pour le football français ? Merci. Je vais dégager en touche. Oui, bon, là, on va partir sur la conférence que j'ai eue en pleine situation politique où sur 8 questions, j'en ai eu 9 sur la politique. Mais bon, je m'en rappelle encore. Non, non, là, vous me demandez des choses. Je ne sais pas ce qui est bien ou pas bien. Il y a des élections, savoir les parrainages et pas les parrainages. Je n'ai pas toutes les données. il y a des élections comme il y aura des élections aussi pour la fédération en fin d'année. On m'attribue peut-être certaines voies des pouvoirs ou des infuages. Je reste dans mon domaine et là, ce n'est pas le mien, même si ça fait partie en étant sélectionnaire. évidemment, quand il y a des élections, évidemment, que je me sens concerné, mais pas de là à dire c'est bien, c'est pas bien. Il y en a assez qui le disent sur moi, c'est bien ou c'est pas bien. Je ne vais pas commencer à le faire sur d'autres. Didier, par rapport à Michael Olizé, on sait l'importance d'Osan Griezmann dans votre équipe. Il sait faire beaucoup de choses. Il a un profil spécifique, même si Olizé peut jouer sur le... Antoine ou Michael ? Antoine. Est-ce que Michael, même s'il peut jouer sur le côté droit, vous le voyez un peu dans ce registre-là d'avoir un peu de côté meneur de jeu ou vous... Pas du tout. Il peut. Il peut. Mais il faudra lui demander à lui ce qu'il préfère, mais il a la capacité à jouer à plusieurs postes. Après, dans son utilisation qu'il avait l'an dernier, qu'il a eu avec Thierry-Henri, même si c'était modulable d'un match à l'autre aussi, il peut jouer des deux côtés, forcément, même si je pense que le côté où il se sent le mieux, c'est plus à droite qu'à gauche, qu'il puisse être axial aussi. Ça fait partie aussi de ce que j'ai dit avant, du fait d'avoir de la liberté de pouvoir ne pas avoir des joueurs avec une position initiale, mais de par ce que font les partenaires. Il a cette capacité sur la... Il a le volume et la capacité dans ses contrôles et les passes surtout. Ce n'est pas le match qu'il a fait hier qui va me faire dire le contraire. C'est un jeune joueur qui franchit des étapes. Il est au Bayern Munich, il est avec nous. Mais il y a un gros potentiel qui ne va pas à l'encontre de celui d'Antoine qui fait ça depuis de longues années. Mais Antoine a la capacité à pouvoir jouer plus bas aussi. Michael, ça reste quand même. Plus il sera près du but, mieux ça sera. Même s'il a la capacité quand il a eu à jouer sur un côté de volume de jeu et de faire les efforts. Merci. Donc, entraînement à 17h30. à 17h30. Merci.